Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des montages vidéo hyper facilement et j'utilise le logiciel Filmora que j'ai découvert récemment et avec lequel j'ai fait ma vidéo précédente. Alors ce logiciel, il est super si vous aimez la simplicité et si vous ne cherchez pas à faire des montages hyper complexes mais vous voulez quand même avoir des effets sympathiques et des animations en un rien temps. Alors vous trouverez le lien pour le télécharger dans votre point de description et là je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite avec. Alors comme vous le voyez, il y a des textes animés, il y a un écran divisé, il y a des images en ralenti, il y a aussi encore une fois un autre texte animé assez sympathique. Bref, ce genre de choses, c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite dans ce tuto. Alors comme vous le savez, j'ai déjà ouvert mon Filmora, alors on va commencer tout simplement par importer des fichiers. Alors vous allez dans importer et vous verrez qu'il y a plusieurs options. Vous pouvez importer des fichiers multimédia ou vous pouvez télécharger des fichiers depuis Facebook ou depuis Instagram, depuis Flickr. Ça dépend de vous, vous avez ces options-là. Mais moi bien sûr, je vais faire à partir de mes fichiers parce que c'est là-bas que je garde mes vidéos et je vais dans le fichier Zorozara Channel, là où je mets toutes les vidéos que j'ai faites pour ma chaîne. Et je vais sélectionner Autum Notebook, qui est la vidéo que j'ai faite dernièrement sur ma chaîne. Bon, comme vous voyez, je l'avais déjà ouverte, mais bref, c'est juste pour vous montrer comment importer. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? On va commencer tout simplement par diviser l'écran parce qu'on veut recréer la première image que vous voyez. Alors vous voyez, il y a plusieurs options. Vous pouvez diviser l'écran en deux, en trois, trois, quatre. Bref, il y a plein de différentes petites mises en place et voilà, c'est super simple. Donc, on va choisir deux pour faire très simple cette fois-ci. Et voilà, une fois que l'on choisit, on sélectionne. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus qui est là pour l'ajouter directement à notre timeline ou notre vidéo, en fait. Et quand vous faites ça, vous avez deux zones de dépose qui apparaissent. Et en fait, les zones de dépose, c'est là où vous allez prendre les vidéos que vous voulez et les déposer, justement pour avoir l'écran divisé. Vous allez sélectionner vos deux vidéos. Moi, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre la même vidéo deux fois. Alors, je vais prendre celle-là, je la clique, je mets dans la zone de dépose numéro 1 et je la mets aussi dans la zone de dépose numéro 2. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va essayer de changer un petit peu à partir d'où la vidéo, elle commence. Donc, on va tirer le bouton, tirer le point noir ou le bouton, bref, et le décaler un petit peu plus juste pour que les deux vidéos ne commencent pas exactement au même moment et rendre ça un petit peu plus cool. Donc, vous faites glisser le bouton noir jusqu'à là où vous voulez, là où ça vous intéresse. Ce sera là-bas que votre vidéo débutera. Comme vous voyez, il y a un décalage maintenant entre les deux vidéos, ce qui est assez sympathique. Voilà. Si vous n'aimez pas trop, vous pouvez bien sûr les réajuster, comme je le fais là tout de suite, parce que je ne suis pas trop fan du rendu. Donc, je modifie un petit peu plus pour changer là où ça commence. Et voilà. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend. Et puis là, ce que je fais, c'est que j'ai envie de changer maintenant la durée de ma vidéo même. Je me dis pourquoi pas ne pas juste raccourcir ce petit début-là. Et donc, c'est ce que je fais, je raccourcis pour que ça donne l'effet que je recharge. Voilà. C'est beaucoup mieux à mon avis. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi changer la couleur de la séparation. Donc, si vous voulez, parce que là, c'est énorme, vous pouvez la mettre en blanc, vous pouvez la mettre en rouge. Bref, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Là, je l'ai mise en blanc et je préfère ce que ça donne. Ça fait très Instagram, picolage, etc. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un texte comme j'avais fait pour ma vidéo. Et alors, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que vous allez dans Textes et Crédits. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez déjà plein de textes animés assez sympathiques. Là, il y a des trucs pour les amoureux et tout. C'est assez joli. C'est assez cool, comme vous voyez. Des animations assez sympathiques, assez simples, mais qui peuvent vraiment faire ajouter quelque chose d'énorme à votre vidéo. Alors, ce que vous devez aussi noter, c'est qu'il y a aussi l'option de télécharger. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le logiciel, mais que vous pouvez télécharger directement en ligne. Quand vous voyez la petite flèche, vous téléchargez. Alors, j'avais utilisé celui-là dans ma vidéo précédente, comme vous l'avez vu. Il est assez sympathique. Celui-là aussi, je l'avais utilisé. Bref, c'est vraiment très, très cool. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser celui-ci, Friendship. Et on l'ajoute. Il ne s'appelle pas Friendship, mais excusez-moi. Mais on va l'ajouter à notre vidéo. Alors là, ce que je fais, c'est qu'on va cliquer deux fois pour pouvoir modifier justement ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Mais vous voyez, le texte, il est en blanc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le sélectionner et échanger de couleur. On va dans Effets. On peut changer l'effet du texte. Tu vas ajouter des petites ombres si on veut. On peut maintenant remplacer. On peut remplir aussi le texte par une image si on veut. On peut changer la couleur. On peut même changer les animations. Bref, vous pouvez vraiment personnaliser à votre goût, en fait, ce texte. Et puis après aussi, vous pouvez changer le cadre. Parce que c'est deux trucs différents. Il y a le texte lui-même qui est à l'intérieur. Et le cadre, c'est deux objets différents. Donc, vous pouvez les customiser à votre goût. Ça dépend vraiment de vous. Voilà. Et on ajoute. Alors, on va voir ce que ça donne. Oui, en fait, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'aime bien raccourcir le texte un petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on va ajouter d'autres, on va ajouter une autre vidéo pour pouvoir créer une transition. Parce que les transitions, moi, j'adore. Donc, j'ai sélectionné la vidéo que je voulais, je l'ai ajouté à mon truc. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut diviser parce que la vidéo est trop longue. On va tout simplement dans diviser. Pour diviser la vidéo en deux ou trois ou quatre, ça dépend de vous. Et puis, je vais supprimer la partie que je ne veux pas. Et voilà. Donc, à partir de ces deux vidéos-là, maintenant, je vais créer une transition pour aller d'une vidéo à l'autre. Parce que j'adore les transitions. Mais en fait, non. Tout avant, je vais vous montrer, en fait, que vous pouvez modifier, vous pouvez créer un effet sympathique dans la vidéo elle-même. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez créer des zooms. Ça peut être un zoom statique ou ça peut être un zoom panoramique. Ça dépend vraiment de vous. Ça, c'est le zoom statique. Il ne bouge pas. C'est un zoom tout simple. Voilà. D'accord. Et puis, maintenant, le zoom panoramique qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus à mon goût. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer, vous pouvez sélectionner justement le mouvement de votre zoom. Il y a un cadre qui montre le début et le deuxième cadre qui montre là où la vidéo, vous voulez que la vidéo s'arrête. Et il y a la fléchette qui montre justement le déplacement qui sera effectué lors de votre vidéo. Alors, voilà. On ne les a pas mis. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit des transitions. Ce que vous voyez, c'est qu'il y en a des tonnes. Moi, j'adore tout ce qui est... Enfin, voilà. Il y en a des vraiment sympathiques. Moi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore tout ce qui est fade. Alors, là où il y a les petits cœurs, vous voyez, c'est ce que j'ai ajouté à mon favori. Donc, j'ai mis de côté mes transitions préférées. J'aime bien tout ce qui est fade. Voilà. Et puis, après, on va dans favori justement pour voir toutes les... Toutes celles que j'ai sélectionnées et que j'ai mises de côté. D'accord? C'est hyper simple. Et puis, ça vous rend la vie beaucoup plus facile au lieu d'avoir à regarder de nouveau à chaque fois dans toute la liste. Vous allez directement dans celle que vous avez mise de côté parce que vous vous connaissez. Vous savez ce qui vous plaît, comme moi. Donc, je prends le fade qui me plaira aujourd'hui. Je ne sais pas de quel on va prendre. On va prendre celui-là. Et puis, voilà. Alors, ce qui est cool, c'est que quand vous cliquez deux fois sur la transition en elle-même, vous pouvez sélectionner vraiment où vous voulez qu'elle soit. Est-ce que vous voulez qu'elle soit en chevauchement? Est-ce que vous voulez qu'elle soit un petit peu avant la deuxième vidéo? Est-ce que vous voulez qu'elle commence au niveau de la deuxième vidéo? C'est un peu... Ça dépend de vous. Mais ça fait une toute petite différence qui peut, en fonction de votre projet, vraiment ajouter quelque chose. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment de changer la durée. Parce que je trouve que deux secondes, c'est un peu long. Donc, je diminue. Je mets une seconde. Ou moins. Ça dépend de la vidéo. Et puis, voilà. Une transition beaucoup plus courte. C'est ce que j'adore. Et ça donne ça. Alors, maintenant, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est des filtres. Alors, si vous êtes moderne, vous êtes comme nous. Vous êtes jeune. Vous adorez les filtres. Vous adorez Instagram. Il y a des filtres vraiment qui imitent bien ce qu'on a sur Instagram. Et il y en a, justement, sur le côté, vous verrez qu'il y a même la sélection Instagram. Et vous verrez des noms que vous connaissez. Alors, je vais choisir ce filtre juste pour ajouter à mon projet. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, il faut savoir que le filtre, c'est quelque chose qui, en effet, ajoute un... C'est vraiment comme un filtre Instagram. C'est comme si vous changiez la couleur de la vidéo en elle-même. Ce n'est pas quelque chose que vous venez mettre au-dessus de la vidéo. Et je vous expliquerai la différence après. Bref, ce que je fais maintenant, c'est que je mets le filtre et je le place sur toute la longueur de la vidéo. Parce que j'ai envie que les couleurs soient un petit peu uniformes. Et voilà un peu ce que ça fait. Ça fait beaucoup d'effets. C'est un peu... C'est un peu match. Mais j'aime bien. Je pense que ce serait encore plus beau si c'était une vidéo tournée à l'extérieur, par exemple. Là, parce que c'est une vidéo tournée à l'intérieur. Ça n'a pas le même effet. Mais c'est cool quand même. Alors voilà, il y a d'autres filtres. Ça dépend de vous. Choisissez vraiment celui qui vous plaît. C'est vraiment up to you, comme on dit. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, il y a des superpositions. Alors, comme je disais, c'est différent des filtres. Les superpositions, c'est vraiment quelque chose qui vient s'opposer au-dessus de la vidéo. Contrairement aux filtres. Alors, je vais vous montrer pour que ce soit un petit peu plus clair ma superposition préférée. C'est justement celle-là. Ça donne vraiment le cadre comme si vous étiez en train de filmer. Et je trouve ça assez sympathique parce que, voilà, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est posé au-dessus de la vidéo. Et ce n'est pas un truc qui a changé la vidéo en elle-même. Ce n'est pas une couleur. Ça ne change pas les couleurs de la vidéo. Bref, c'est un peu... Je ne sais pas si ce que je dis est logique, mais ça a un sens dans ma tête. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont aussi les petits objets, les éléments qu'on peut ajouter. Vous pouvez ajouter des éléments animés, par exemple, comme ça. Ça peut faire des tampons. Vous pouvez ajouter des petites étoiles. Alors, vraiment, dépendant du type de vidéo que vous essayez de faire, c'est très sympathique. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et puis, voilà, on est dans la sélection Noël. Noël approche, pourquoi pas. On peut ajouter ça. Ce n'est pas animé, mais ce sont des petits objets qui peuvent découvrir votre vidéo, justement, si votre thème, c'est Noël. Pourquoi pas. Alors, maintenant, on va aller dans la musique. OK? Alors, dans Filmora, il y a une sélection de musique qui est déjà incorporée. Il y a aussi une sélection d'effets, de bruits. Vous pouvez avoir des bruits animaux, etc. Bref, ça dépend de vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chanson que j'ai ajoutée de ma bibliothèque, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous apportez. Moi, elle est déjà là. Donc, je prends juste cette chanson, JJD Adventure, qui était la chanson dans ma dernière vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, vous appuyez plus et vous l'ajoutez directement à votre vidéo. Si vous appuyez plus pendant que votre curseur est sur une partie qui n'est pas le début, ça ajoutera ça à partir de là où vous l'avez mise. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé et je l'ai mise vers le début. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la diviser, encore une fois, cette chanson et supprimer la partie dont je n'ai pas besoin pour rendre ça plus court et que ça matche justement le temps de ma vidéo. Alors, on est là, on a la chanson. Et qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien qu'à la fin de mes chansons, le son, il se baisse. Il y a un petit fade-out. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le fade-out et on va sélectionner justement à quelle seconde j'ai envie que ça fade-out. Ça peut être très court. Ça peut être 0,20 secondes, comme ça peut être à partir d'une seconde, comme ça peut être deux secondes. Ça dépend vraiment de votre goût. Moi, j'aime bien. Ça dépend du type de chanson aussi. Bref, j'ai créé un petit fade. Alors, c'est assez sympathique. Une fois qu'on a fait ça, on a le projet complet, on peut l'exporter et le rendre officiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vous pouvez créer le titre que vous voulez. Voilà. Vous allez choisir là où vous voulez l'enregistrer. Vous choisissez aussi les réglages. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours avoir des vidéos en HD, au moins au minimum 720p. Et aussi, vous avez tous les formats différents. Ce que vous pouvez, ce qui est aussi vraiment cool, c'est que vous pouvez l'exporter de manière à ce que ce soit pour un appareil, genre un iPhone, une télé, une Xbox. Ça dépend de vous, une console. Vous pouvez aussi juste le faire pour YouTube directement. Vous voyez, vous pouvez mettre toutes les infos et ça va directement dans votre YouTube. Il faut vous connecter. Sinon, il y a aussi Facebook, il y a Vimeo. Vous pouvez aussi faire sortir ça en CD. Ça dépend de vous, vraiment. Alors, moi, ce que je vais faire, bien sûr, c'est juste un fichier pour mon ordi parce que c'est comme ça que j'opère. Et à partir de là, on va juste commencer. Et là, vous voyez l'aperçu. Je l'ai un peu accéléré, justement. Ce n'est pas aussi rapide que ça. Mais voilà, une fois que c'est fini, vous entendez un petit son. Et puis, boum, fermé. La vidéo est prête. C'est vraiment très simple. Vous voyez, vous pouvez faire des trucs assez sympathiques en très, très peu de temps. J'adore. Je suis fan. Alors, si vous aimez comme moi, vous pouvez trouver le lien en dessous dans ma boîte à description. Et n'oubliez pas d'aller télécharger. Filmera et de vous amuser. Allez, gros bisous. A la prochaine. A la prochaine.